Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour les meilleurs moments de Bad Buddy. Aujourd'hui, nous allons voir l'épisode 8. Alors, quand je vais faire cette vidéo, donc, sachez, je suis déjà en vacances. Je vais peut-être même déjà être en route, même déjà être arrivé dans le sud de la France, dans mon village, voilà, tout simple. Et puis, voilà, donc des vacances reposantes, ça va faire du bien. Et puis, voilà, reprendre des forces, de l'énergie auprès de sa famille pendant ses vacances de Noël, voilà. Donc, épisode 8, bien écoutez, j'ai hâte. Et en même temps, je suis un peu, un peu, on va dire, un peu émue, on va dire, en regardant déjà les images qu'on va sélectionner et qu'on va voir ensemble. J'avais déjà un petit peu, vous comprenez un petit peu les larmes, un petit peu d'émotion, voilà, qui commençaient à arriver. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est pas évident d'être un couple caché. Voilà, c'est vraiment ça, je trouve, l'épisode 8. L'épisode 7, à la fin, ça a terminé. Bon, on est heureux, on est content, ça y est, on va vivre quelque chose ensemble et tout, donc c'est trop bien. Et puis après, l'épisode 8, on s'aperçoit qu'en fait, c'est difficile parce que tout autour de nous fait que, eh bien, on peut pas être ensemble au grand jour, on peut pas s'afficher et tout. Et c'est ça qui pose problème. Donc, rien que d'en parler, ça m'émeut, je sais qu'au fur et à mesure, on arrive à la fin, ça va m'émouvoir encore plus. Bon, voilà, c'était l'anniversaire de Nanon, le 18 décembre. Donc, bien sûr, grande pensée à Nanon, vous savez, j'ai vraiment un coup de cœur pour lui. Et toujours, voilà, toujours autant. Et puis, ben, nous, on perd pas de temps, on y va, allons-y, let's go. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne. Si c'est pas encore fait, de commenter. Et nous, c'est parti. Premier moment, let's go. Ils se réveillent ensemble. Eh oui, en fait, ils ont dormi ensemble. Donc, je pense qu'au final, c'était peut-être leur première nuit, genre, en couple. Je pense. Et du coup, c'est trop mignon. Parce que Pat apporte le petit-déj à Fran. Et j'adore ce moment. Petit déjeuner au lit. Oh là là, c'est trop mignon, j'adore. Ben, il est amoureux. Et il fait ça pour son petit chéri. C'est beau, hein. Vous imaginez apporter le petit-déj au lit à Nanon ? Alors, moi, je le fais tout, tout, tous les matins. Il n'y a pas de souci, hein. Et ça, il n'y a pas de souci. Et ça, il n'y a pas de souci. Et ça, il n'y a pas de souci. Eh oui, c'est une répétition. Il n'y a pas de souci. Et ça, je dis. Ça, c'est pas de souci. Je ne sais pas que ça va. Une fois, c'est déjà pas de souci. C'est pas de souci et m'a pas de souci. non j'adore ce moment franchement c'est un moment un peu que l'entre eux voyez et c'est beau un bisou ils sont beaux hein oui c'était l'anniversaire de l'annon bah oui on s'amuse quand même allez tu voulais j'adore j'adore oh la la tu parles voilà voilà c'est en fait sur la joue c'est sur la bouche en plus ça pue ça crame ça crame ça crame ça crame c'est le bordel en plus c'est ça j'adore j'adore il n'est pas content voilà ok voilà bon ça c'est pour le premier moment que j'ai choisi parce que forcément c'est un moment où ils sont que tous les deux et je pense que c'est beaucoup plus simple s'il n'y avait pas tous ces personnes autour qui font que leur relation est compliquée ils ont il y en a un qui n'a qu'une envie c'est de partager cet amour avec tout le monde ses pattes et pran malheureusement qui est très méfiant parce qu'il a peur en fait que je pense les gens viennent empiéter un peu sur ce bonheur et sur ce qu'ils vivent qui est beau et donc du coup c'est un peu compliqué on continue pour le deuxième moment on est on sort de la chambre c'est juste après voilà et ils vont devoir se tenir la main et il ya la soeur de pat qui arrive et du coup ils s'emballent et finalement ils vont se tenir la main quand même et c'était trop minon et j'étais obligé de me mettre parce que j'adore ce moment et c'est ça et vous voyez il est très méfiant et je trouve ça dur moi voilà moi je pars déjà c'est ça y est c'est déjà habitué en fait partie ouais c'est le voilà et en fait derrière ils vont se tenir la main et ça j'adore regardez c'est beau oh c'est trop beau je craque c'est trop mignon franchement c'est trop mignon et je voulais le mettre quand même ce petit moment même s'il est tout court franchement il est trop beau on continue nous sommes pendant les répétitions vous savez pour le spectacle ou qui a un lien d'ailleurs avec leur histoire à eux et du coup forcément ils se retrouvent ensemble oui d'ailleurs c'est comme ça que après jimmy va tout dévoiler les rideaux et ils vont le voir derrière tu te fais draguer je suppose et il ya plein de petits moments et alors c'est rigolo parce que quand pat va aller mal il va être tout seul et ben en fait il va mettre lui aussi des post-it donc c'est un petit un petit rappel entre eux c'est leur petit truc j'adore j'adore la tête j'adore c'est trop mignon là par contre ça rigole plus franchement il ya plein de petits moments comme ça ils sont que tous les deux et ils sont dans leur monde et ils sont dans leur bulle et j'adore ces moments là c'est pour ça que justement je les mets parce que ça fait du bien aussi voilà on continue alors ce moment là c'est avec c'est avec j'adore parce que en fait la chanson à l'époque en fait quand j'avais vu bad buddy je savais pas d'accord que nanon faisait des chansons aussi parce que je connaissais ni nanon ni homme d'accord et donc du coup je les suis après qu'en fait finalement nanon chante cette chanson donc c'est encore plus amusant quand on sait que nanon chantait cette chanson avec le groupe si si et j'ai fait la vidéo réaction sur la chaîne d'ailleurs que vous pouvez retrouver et et je trouve que en fait c'est super mignon parce que ils chantent la chanson et voilà et il faut savoir que ils vont être surpris en fait dès maintenant dès avant que jimmy dévoile il était déjà au courant qu'il y avait quelque chose entre eux et notamment il va les voir en fait c'est ça et ça c'est chaud et à partir de là je trouve que on sent que quand même c'est compliqué de se cacher voilà et d'ailleurs il va dire nanon il va dire pran il va dire que j'ai l'impression d'être un amant caché et là c'est là non elle est bien cette chanson j'adore et d'ailleurs il ya des vidéos réaction où on voit en fait nanon réagir à ce moment là voilà et vaille qui est au courant et oui parce que c'est ça c'est trouver les excuses pour passer du temps ensemble et ça c'est chaud et ça c'est moi je trouve ça dur quand même de devoir se cacher c'est ça bah oui j'adore qui chante la chanson j'adore et ouais dans tous les cafés où je vais et vous voyez là la personne qui regarde c'est lui et là en fait on sent que voilà ils sont surveillés et que en fait leur relation est menacée et c'est pour ça aussi qu'ils doivent se cacher et je trouve ça dur pour un couple en surtout un jeune couple veillet de se mettre ensemble et de savoir déjà que c'est compliqué tout ça en fait et ça peut poser problème en effet ils sont forts et voilà et leur amour est fort donc mais c'est pas facile on continue à notre endroit à notre moment c'est sur le toit sur le toit je trouve ça ce moment magnifique parce qu'ils sont au dessus de tout aussi physiquement ils sont sur le toit donc ils sont au dessus de tout tout ce qui se passe en bas et c'est beau et en effet sa soeur avec ink oui c'est ça et ça c'est moi je trouve ça le dur c'est ça et là on voit que quand même il y a Pat qui aimerait bien justement afficher complètement et dire au monde entier en fait ce qu'il ressent et montrer son amour mais prend il est voilà mais non c'est ça c'est là que moi je trouve c'est dommage et là je trouve ça dur mais il va essayer de se faire pardonner mais c'est c'est pas facile je dis c'est dur d'être un couple caché j'aime pas parce que je trouve ça dur en fait qu'ils soient obligés de voilà de se cacher alors que ils demandent que de s'aimer en fait et à plusieurs moments d'ailleurs ça va revenir ça est ce que voilà on peut être ensemble même si tout tout autour de nous et contre nous et même la famille même les amis sont c'est et c'est que à la fin 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 toute fin rappelez vous que voilà on comprend que oui oui l'amour est fort et leur amour est magnifique mais c'est le début est difficile en fait et il faut qu'ils s'accrochent mais c'est pas facile et Pat là il a qu'une envie c'est de le clamer haut et fort je suis amoureux de Pran voilà mais voilà c'est compliqué on continue c'est dur donc on est avec Pat qui se réveille et là il va y avoir à chaque fois des petits moments avec des post-it et il essaye de se faire pardonner en fait et c'est mignon mais c'est dur ben oui parce que il pense qu'il lui en veut tout ça tout et je trouve ça trop mignon même toi tout de suite je trouve ça adorable et à chaque fois il y a voilà des petites attentions des petits trucs c'est trop beau et moi je trouve ça adorable et ça fait du bien aussi des gros loups papier toilette ne fais pas la tête Pat c'est pas facile même dans la nourriture au fond après vous il y a un post-it à la fin quand il va finir de manger non 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 en plus avec la chanson moi je sais que voilà à chaque fois ça m'émeut non Marie-Cantonnet arrêtez de goûter et les plus beaux c'est quand il est à la maison chez lui je trouve ça trop mignon regardez à la porte tu peux pas en vouloir après franchement je peux pas c'est pas possible et c'est beau moi je trouve vraiment parce que il sait que c'est pas facile il sait que lui aussi il aimerait bien que ça se sache que tout le monde soit au courant qu'il peut vivre au jour voilà comme ça et tout et pas être caché mais que c'est pas facile non pas du tout on continue ils doivent répéter la scène et j'adore ce moment parce que Pat va venir derrière et ça va être trop mignon et franchement je j'adore et comme en fait ils sont en cas du rivet du coup ils vont répéter la scène et j'adore ce moment et c'est j'aime bien d'avoir fait la pièce en fonction de leur histoire je trouve ça super puis offre il a très 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 bien fait mais c'est bien fait ben oui c'est fait exprès il va venir derrière lui c'est beau ça il va même pas je n'aime pas je n'en ai pas je n'ai pas et j'adore je n'ai pas j'aime j'aime J'étais obligée à un mettre ce moment parce que j'adore. Et des fois, c'est vrai que c'est un petit peu, est-ce que c'est à Pran qui parle ou c'est le personnage. Voyez, c'est un petit peu ambigu. Voilà. Il ne regarde pas. Et c'est ça que j'aime bien. D'ailleurs, ça a remis des diplômes parce qu'il a eu son diplôme. Et bien, il a joué du xylophone aussi. J'adore. Le PSBL, c'est ça. Pour travail. J'adore. Il faut réserver la pièce. Il faut réserver une salle, c'est clair. Une grande, grande, grande salle. Voilà. Franchement, je pense qu'eux-mêmes, quand ils ont commencé à tourner votre body, ils ne pensaient pas que même après, voilà, il y allait avoir autant d'engouement pour eux. Même après, et que justement, ils ont créé un truc autour d'eux qui, c'est unique en fait. Et ça reste, vous voyez. Et c'est beau d'ailleurs. C'est magnifique. On continue. Donc, on est plus au dortoir, d'accord ? On est chez eux. Et il y a Pat qui déprime un peu. Il n'est pas bien. Il a besoin de son... Voilà, il a besoin de son pran. Malheureusement, son pran, eh bien, il est encore à la fac. Enfin, c'est ce qu'il croit. Parce qu'en fait, finalement, non. Ok, Lela. C'est bon. Oh, c'est ça, c'est trop mignon. C'est une petite musique, c'est bon. Oh, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Bah, c'est bon. Eh oui. C'est bon, c'est vrai que son papa, il n'était pas pour. Mais il va le faire. Il va très, très bien s'en sortir. Il va être magnifique, d'ailleurs. Ils sont en voyage, là. Samedi, quand je tourne la vidéo, ils sont partis tous les deux. Pour un meeting, ouais. La fin de meeting. Il sort sur ton raccord. Et c'est là que, vous voyez, j'aime bien, parce que... Il sent qu'il a besoin, vous voyez. Et il va venir, il va même lui donner son sweat et tout. Donc il le sent, c'est trop mignon. Allez. Parce qu'il sent qu'il en a besoin. Et ça, je trouve ça beau, moi. J'adore, j'adore. Il va faire l'ascenseur, il va descendre. C'est trop mignon, j'adore. Oh, il est beau. Il est souri. J'adore. J'adore. Comment ne pas craquer ? Vraiment ! Ah, après. Bah oui, c'est ça. Prem. C'est un peu mieux, là. moi aussi je veux faire un gros bouquin là oh là là je crois que franchement je les aimerais je pense que vraiment je les ai découvert maintenant voilà c'est bon c'est pas tes franes quoi pour moi ça restera là ça autre chose à distance maintenant mais oui c'est mignon nous aussi on a l'air bien on va voir le t-shirt de nanon oui 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 c'est mignon mais non c'est mignon je trouve ça adorable mais oui lance le bien il a eu il s'est sans qu'on a l'aimaginez juste un peu on a l'aim c'est mignon mais un psychopat merci il a ses écouteurs d'ailleurs il va écouter justement avec c'est lui qui les a non ils sont tout le temps ensemble ils vivent tout le temps ensemble maintenant attention bon 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 ah c'est cool c'est trop mignon c'est trop mignon c'est trop mignon j'adore mais oui des oeufs je sais j'adore mais oui les oeufs Il est bon, il est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Avec tes petits yeux. C'est bon. C'est bon. Mais oui, Monsieur Bossette, on adore les Bossettes. Ils sont bons. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh la la. J'aime beaucoup ce moment. Je le trouve super beau tous les deux. C'est bon. Il est bon. C'est bon. Je prends tout dans ta chambre. J'adore. Et du coup après, Pran va écouter la musique et va être tout bien. J'adore, j'adore, j'adore. Et je suis toujours autant émue. C'est fou ça. Même après l'avoir vu, revu plusieurs fois. Il y a toujours l'émotion qui est là. Et ça, ça prouve que c'est un truc fort en fait. On continue. Alors, on continue. On est dans les coulisses. Et oui, on est encore en répétition. C'est pas encore l'heure du spectacle. Et en fait, il a porté le t-shirt. Et il n'est pas content. Pran. Parce que je vous rappelle, Pran est très méfiant. Il y avait lancé. Et du coup, il a vu pour avoir son auteur. Et oui, c'est ça aussi. Sur le téléphone. Mais Jimmy est déjà au courant. Vi est déjà au courant. Et c'est pour ça aussi que j'avais du mal avec l'acteur Jimmy. Parce que justement, je ne le trouvais pas dans un rôle bon en fait. Vous voyez ? Je trouve qu'il devrait être content que son pote, en fait, ait trouvé l'amour. Vous voyez ? Et alors, ce n'est pas le cas. Tout ça beau. Mais c'est dur, je trouve, tous les deux. C'est dur. C'est là quand on sent que vraiment, ce n'est pas facile. Parce que Pran, en fait, il est vraiment très, très, très méfiant. Et là, depuis le début, en fait, c'est lui qui a peur, en fait, que ça sache, que ça vienne déranger. En fait, il y a quelque chose de magnifique qui se passe entre eux. On le sait. Et il a peur de ce que les gens pourraient gâcher, en fait. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et il sait que tout fait qu'ils ne doivent pas être ensemble, normalement. Ils ne devraient même pas sortir ensemble. Ils ne devraient même pas rester ensemble, même pas partager des moments ensemble. Or, ils s'aiment. Donc, imaginez. Ce n'est pas facile. C'est la fin. Voilà. C'est la fin. On va voir la fin où Jimmy baisse le rideau, que je n'ai pas aimé du tout. Mais bon, voilà. On y va. C'est parti. Voilà. Allez. C'est parti. En plus, il y a un très beau torse. Homme magnifique. On adore son corps. Il fait baver tout le monde. C'est clair. Il est tellement beau, torse nul. On adore. C'est compliqué, hein. Non. Genre, c'est un peu à la Roméo et Juliette, vous savez. Quand les familles ou quand l'autorage ne voient pas que vous êtes ensemble. Non. Ben oui, tu as jeté ton tijon de partout. Mais oui, ça se comprend. Mais les deux points de vue, vous voyez, c'est bien. C'est super. Vous savez que 2 personnes sont arrivés à une fois. Oui. Mais oui. Vous ne avez pas besoin de toi ? Je ne dis pas. Vous n'avez pas besoin de toi pour avoir joué à nos parents. Oui. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est great. C'est vrai ? Il faut pas dire que je n'aime pas. Il faut vraiment se passer. Ça n'a pas besoin de moi. Oh oui, je suis désolée. Ils veulent me savoir. C'est bon. Je te rends plus à toi. C'est beau hein ? Je suis désolée. Je suis désolée. Si tu ne peux pas faire des choses, je ne peux pas faire des choses. Eh oui. Hein ? Qui est-ce que tu ne peux faire ? Ah ah ah. Ah 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 ah. Tu l'en as plus d'adore. Dis-le encore. Ah ah. Franchement, il a bien fait de dire oui pour jouer ce rôle. Vraiment. Parce que c'est vrai qu'il puisse... C'est le seul BM qui l'a fait. Bah ouais. C'est fou hein ? Ouais. Il a accepté pour homme. Parce que Blacklist, The Gifted ou même les autres, c'était pas des boys love. Il y a juste homme. C'est beau quand on y pense. Tu plus. J'adore. J'adore. J'adore ce moment là. Il va prendre la photo et... Ça je trouve ça beau. C'est du fou. C'est un sourire. C'est beau hein ? C'est beau hein ? Regardez le sourire. J'adore. C'est beau. C'est beau. Mets ton d'huile. Il fait froid ici. C'était magnifique hein ? Mais bon. Encore rien ? C'est un câlin maintenant ? Oh oh oh. Et en fait, c'est fou hein ? Mais il fallait du drame un peu. Et tout se passe bien. Tout est beau tout ça. Et au final, boum. Vous voyez ? Et ça finit comme ça en plus l'épisode. Donc c'était chaud. Je trouve que c'était chaud de finir comme ça. Voilà. Hop là. Alors que tout était beau en fait juste avant. Regardez. Et là c'est bon hein. Tout le monde est au courant. Exactement. Donc maintenant c'est de notoriété public. Tout le monde sait. C'est chaud. Et Jimmy c'est le pire. C'est Vine. Tout en haut là-haut. C'est ça. Que c'est lui hein. Regardez. Les potes. Ouais. Et bien sûr. Ils vont être potes aussi après les deux. Ouais. Il est pas content. C'est pour ça que je les aimais pas trop moi. Ouais. Oh là là. Ouais. Et ça finissait comme ça. C'est... 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 Euh... Pendant tout, 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 tout l'épisode. C'est compliqué. C'est dur. C'est... Voilà. La fin, là, derrière les coulisses. C'est magnifique au final. Parce que... On va dire que Pran, ça y est, il lâche un petit peu. Il s'autorise à vivre et à aller dans le sens de pas tout. Bah écoute, c'est bon. On a fait tout ça et tout. Et là... Poum. Drame. Oh là là. C'était horrible, en fait. Et dans le... Dans la prochaine partie, dans l'épisode 9, juste après, on commence avec ça. Et il y a... Il entend, en fait, ce qui se dit derrière. Et du coup, poum. Et on comprend que Jimmy savait déjà avant que ce qui s'est passé. Euh... C'est pas un épisode facile, moi, je trouve. Vraiment pas. C'est pas un épisode facile parce que... Bah justement, à chaque fois, je le dis. C'est-à-dire que... Être un couple, surtout quand tout autour veut pas, c'est pas facile. Et... Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se... Il faut que montrer que notre amour est plus fort et que ça vaut le coup. Et... Et je pense que c'est ça aussi. C'est un peu une leçon qu'il nous donne aussi, hein. Pat et Pran. C'est que même s'il y a des choses qui sont contradictoires dans notre entourage, qu'il faut... Qu'il faut que... On va dire, rien n'est prédit qu'on soit ensemble. Et bien, ça peut quand même fonctionner si ça dépend de nous, en fait. C'est ça. Et je trouve ça beau. Voilà. Euh... Toujours autant d'émotion, hein, moi. Voilà. Tout le temps. Et puis, j'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.